Sa respiration commence bien, on commence par le taper sur les fesses et lui donner une fessée. Alors vous concevrez que ce n'est pas une entrée dans le monde, il faut ça qu'il n'y a pas. En adoptant le point de vue du bébé qui naît, Frédéric Le Boyer va stupéfier le monde des accoucheurs. Un obstétricien qui prend un bébé par les pieds, qui le gifle et tout le monde est en train d'éclater de rire, y compris la maman, tout ça, etc. Parce que le bébé est né, que c'est formidable comme un lapin, puis si on retourne la photo, il est comme ça. C'est le cri de Munch, on voit que cet enfant, on le torture, ce qu'on lui fait comme souffrance, c'est affreux. En 1973, Frédéric Le Boyer publie pour une naissance sans violence qui met le monde de l'obstétrique au défi. Auparavant, il a tout quitté, 30 ans d'accouchement à la chaîne, dans sa clinique privée. Il a entamé une psychanalyse radicale et est parti six mois en Inde, s'est initié au yoga, à la musique, au chant. De retour, il réalise dans une petite clinique parisienne, mille naissances, en reconsidérant toutes ses habitudes d'accoucheur. Son livre en témoigne. La préoccupation de l'accoucheur aujourd'hui concerne, je dirais, presque la sécurité physique d'un enfant, d'un bébé. Et moi, je me suis interrogé sur le chagrin de l'enfant. Et le chagrin et la physiologie, ce sont deux choses tout à fait différentes. Moi, j'ai dit, savez-vous que naître peut être tout aussi abominable pour l'enfant qu'accoucher l'été pour les femmes? Alors, la réponse au début est venue toute simple, mais le nouveau-né ne s'en vient. Nous pensons que le nouveau-né n'a pas de conscience. Et on le manipule, on le traite comme un objet et non pas comme un être. Comme vous le savez, on a opéré des bébés sans les endormir pendant cette période. Je ne parle pas au 19e siècle, non, 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 non. A la fin du 20e siècle. Ce que Frédéric Le Boyer met en avant, c'est le respect dû au bébé. C'est le fait que c'est un être de perception. Si notre naissance avait été changée, c'est-à-dire si nous avions été reçus, rencontrés, comme il faut, non pas comme des objets, mais comme des êtres, tout le déroulement de notre vie en serait changé. Il est dit, l'enfant est le père de l'homme. Ce n'est pas la femme qui accouche, c'est l'enfant qui naît. Le démarrage de l'accouchement vient d'une sécrétion hormonale chez le fœtus. Donc, c'est l'enfant qui veut naître et qui fait effort pour naître et qui progresse, qui se pousse sur ses pieds, qui pousse, etc. Et la femme ne peut que contribuer, mais c'est justement une aventure qui se vit à deux. Pour ce petit enfant, qui est une personne dont les sens sont déjà éveillés, contrairement à ce qu'on avait imaginé, les sons, la lumière, le fait d'être touché, sont des surprises tellement considérables qu'il éprouve spontanément un mouvement de retrait.